hello les gars bon j'espère que vous allez bien moi comme vous pouvez parler vous pouvez le voir à ma tête c'est pas la folie je continue à voir un petit peu de fièvre et tout du coup j'ai rappelé aujourd'hui comme mon médecin m'avait dit je voulais savoir si j'avais encore de la fièvre du coup lundi si j'en avais encore il fallait que je rappelle donc du coup j'ai rappelé pour l'instant on m'a pas rappelé la secrétaire m'a dit que mon médecin me rappellerait soit ce soir soit demain matin par rapport à ça du coup je verrai bien ce qu'elle me dit vous c'est vrai qu'aujourd'hui je vous ai pas appris parce que t'es pas au top on a dormi quand même jusqu'à assez tard on a mangé tout ça on a glandouillé on a regardé une série enfin voilà qu'il ya aussi profite un petit peu là de ses vacances il a pas eu de vacances quand même depuis cet été donc bon cet été c'est pas comme ça c'était hyper reposante en plus de ça les vacances et l'avril j'étais vraiment pas bien et bien j'ai dormi pour vous dire à quel point je suis pas au top j'ai dormi mon comme d'hab j'ai regretté en me réveillant puisque j'étais pas bien en me réveillant donc je t'ai déjà dit je déteste les sais c'est quand je me réveille je suis toujours pas bien du tout je suis hyper barbouillé tout ça enfin bref on est quand même on s'est quand même bougé genre vers 18 heures pour un petit peu finaliser les cadeaux de noël on n'a pas tout on n'a pas tout acheté tout ce qu'il fallait on manque encore des trucs aussi pour partir au ski on allait chez action parce que on voulait racheter aussi un harnais pour sam ils n'en avaient pas mais là ils se doivent refaire tous les rayons là ils avaient reçu visiblement leur leur stock donc peut-être qu'on y retournera demain pour voir s'ils en ont ou pas cela ils sont à remplir les rayons donc voilà donc on a acheté deux trois trucs là bas j'ai trouvé les sacs à kika par contre donc ça c'est une bonne chose de fait on est allé aussi chez kiabi on a trouvé quelques cadeaux kylian s'est racheté quelques trucs parce que clairement il était en dèche de vêtements là c'était un peu abusé donc du coup là il s'achetait des jeans tout ça une chemise c'est un pull je crois et deux t-shirts quelque chose comme ça et on voulait aussi s'acheter des grosses chaussettes du coup pour le ski mais là il y en avait pas clairement là on est allé après il était trop tard donc tout était fermé celui-ci genre le maximum pour certains magasins c'est 20 heures et sinon c'est 19 heures ou 19h30 mais la plupart c'est quand même 19h à fermeture des magasins c'était mort donc du coup demain on y retournera pour acheter du coup les chaussettes trouver un harnais pour ça parce que vraiment on ne retrouve pas son harnais il faut qu'on trouve un cadeau pour mon grand-père et on a trouvé le cadeau pour ma grand-mère on trouve le cadeau pour mon grand-père à trouver le cadeau pour mon père donc ça c'est plutôt cool et puis voile et voilà où je voulais déposer un colis aussi pour une collaboration que je fais avec la jeune femme dont je vous ai parlé dans un des blogs c'est mon blog pas la forme tout comme ça je crois que c'était celui ci où je vous parle d'elle dedans du coup c'est jeanne qui a la chaîne morenita et c'est by morenita sur instagram si j'ai pas de bêtises c'est ça c'est morenita tout court je crois sur youtube ce soir vous avez dit by morenita oh j'arrive plus à le dire voilà on va faire un petit concours ensemble pour faire gagner une petite carte cadeau et du coup bien évidemment je crois que c'est normal de lui envoyer un produit ma boutique pour qu'elle puisse tester et puis faire sa petite photo et tout ça et puis qu'elle puisse quand même tester un produit au monde de la boutique je trouve ça un petit peu mieux donc j'ai préparé le colis tout à l'heure sauf que quand je suis arrivé devant le point relais c'était fermé ça fermait à 19 heures du coup là j'attends qu'il y en a ce qu'il allait se chercher un petit truc à manger et voilà il a voulu se faire un petit kiff qui laisse chercher un petit truc à manger c'est que c'est là des plus beaux jours de la vie c'est une blague mais tu fais quoi mettez les femmes au volant c'est un carnage quoi il faut trois semaines pour juste tourner moi je conduis extrêmement bien c'est un vieux c'est pire ah bah forcément c'est que moi je conduis très bien tu peux le tracteur et pour tourner la pelouse je le conduis très bien je vais pas je vais passer une permis tracteur permis je vais t'emmerder jusqu'à 22 jours ce quotidien que des choses dont il est content de faire les boutiques comme quand c'est parce que ça je savais que ça me casse les boulons va chercher mais sur ma chargeur c'est là mais c'est la par la maxi zone on va voir spiderman on n'a pas le temps oui mais justement le problème c'est quand tu étais en vacances toi il n'a jamais le temps du coup on va chercher un petit arnais baby non mais je vais te niquer par contre tu m'as vraiment fait mal tu es complètement con ou quoi et après ça parle des femmes et des vieux que tu m'as fait super mal non tu m'as fait mal non j'ai envie de vomir c'est incroyable tu es toi qui te fait mal tu tapes le petit doigt sur une porte c'est à cause dire ça c'est toi qui ose me dire ça c'est qui qui était malade la semaine dernière qu'il ya je meurs tu diras aux enfants que je les aime parce que je suis en train de mourir mais je suis sûr quoi mais en fait j'ai jamais marié tu oses dire ça de notre fils que t'as même pas d'enfants ça va pas de problème c'est juste mon fils peut prendre votre quitter dès ce soir on se casse t'es trop méchant pourquoi tu te dégoûtera des grosses comme ça à d'accord parce que nous sont toutes petites c'est quoi les mieux mon coeur on peut dire que nous sommes productifs productifs il est 16h12 on est parti il était plus de 15h30 forcément c'est moi qui gère forcément tu gères qu'est ce que tu gères tu gères rien du tout t'empêche d'aller toucher tous les articles qui existent dans le magasin alors là c'est faux regarde chez l'action c'est combien de temps bah oui parce que je t'empêche de trois secondes je me suis pas arrêté si j'avais envie de m'arrêter je suis une grande fille je m'arrête toute seule j'ai pas besoin d'entêter de bruit toujours méchant avec quoi tu vas être un tout petit peu gentil méchant arrête au même endroit tu fais exprès on va chercher où les chaînes de merde là les chaînes de merde pour les porter une fois 3 plombs 4 plombs 5 plombs 6 plombs non ils sont gras comme des locaux traité à mon site qui est rentré dans le téléphone il ya du dorat qui nous attend il est 18h50 je crois qu'il est bientôt 19h quoi on vient de rentrer on a fait tout ce qu'on devait faire normalement demain il faut qu'on retourne c'est en fait on a acheté des chaînes et elles arrivent demain matin donc il faut qu'on retourne demain matin aller chercher là je recommence ça a été un peu patrate donc j'ai dû reprendre un petit doliprane là du coup je vais prendre des petites perles tout ça avec moi parce qu'il faut que je fasse un collier du coup pour ma mère parce qu'en fait elle était dégotée parce que les bijoux qu'elle aimait bien pour elle ou pour ma grand mère sont partis juste avant qu'elle se décide donc du coup je vais en faire un dans le même style donc je vais demander exactement ce qu'elle voulait comme ça je vais faire un petit peu plus personnalisé il va falloir que je fasse du coup son collier parce qu'elle a déjà fait une commande hier ou avant hier je ne sais plus bon il est 19h35 à peu près j'ai fini du coup le collier pour ma maman du coup ça c'était le collier à la base je sais plus comment je l'ai appelé Théa je me souviens plus par contre je lui ai fait en plus long parce que du coup c'est pour ma grand mère et c'est vrai que rat de cou rat de cou genre ça va pas être son délire donc j'ai fait plus long il arrive genre là à peu près du coup on va se poser avec mon chéri pour manger il nous fait un bon petit repas on s'est pris des dorades royales voilà il avait envie de ça il avait envie de poisson d'ailleurs si vous l'aviez connu avant vous avez été choqués de savoir que maintenant il aime le poisson et que c'est lui qui réclame de manger du poisson quand je l'ai connu clairement il ne mangeait rien il n'aimait rien c'était insupportable comme il dit au niveau gustatif j'ai vraiment appris la vie parce que vraiment il n'aimait rien il était insupportable et en fait quand il se retrouvait genre chez mes parents et chez mes grands-parents il osait pas forcément par politesse il était obligé entre guillemets de goûter de manger et voilà parce que forcément ça gênait de dire ben non ça j'aime pas ça j'aime pas ça j'aime pas vu qu'il n'aimait rien du coup ça l'a aidé à découvrir de nouvelles choses et à aimer des trucs qui à la base il n'aimait pas du tout ça c'est vrai que c'est le côté qui a été pratique de se sentir de se sentir obligé du coup de manger chez mes parents et chez mes grands-parents pour vous dire ils détestaient les tomates mais vraiment ils détestaient les tomates sauf que chez nous chez mes parents genre tomate moza c'est genre la base c'est genre la base dites en commentaire si vous aussi tomate moza c'est la base ou pas lui il détestait les tomates et ben maintenant il pourrait pas se passer de tomates il adore ça c'est pareil la nourriture asiatique ils détestaient ça vraiment détestaient la nourriture asiatique sauf que si vous savez ou peut-être pas j'ai des origines vietnamienne du côté de mon papa et donc du coup depuis tout petit en fait on bouffe des trucs asiatiques pas que vietnamien donc c'est pour ça que je dis asiatique parce que vraiment voilà on mange de tout que ce soit du chinois du japonais du vietnamien enfin voilà on mange de tout et du coup bah pour lui c'était vraiment la merde et puis pour moi j'étais là en bon putain mais vraiment l'homme de ma vie n'aime pas la bouffe asiatique c'est pas possible pour moi genre ça va pas le faire du tout là il va pas leur changer maintenant ça fait partie de sa nourriture préférée aurait tué pour manger de la bouffe asiatique après il a aimé ça et maintenant il adore ça genre pareil il les ramène détestait dès que j'en mangeais que l'odeur ça l'éclairait maintenant ça fait partie genre de ses plats préférés les sushis etc aussi c'est pareil ça fait partie de ses plats préférés enfin il aime trop maintenant la nourriture asiatique donc yes le seul truc que je suis pas d'aigle où j'ai pas encore réussi à le faire aimer c'est le feu je sais pas si vous connaissez le feu c'est trop trop bon père le fait vraiment la perfection il est incroyable son feu et du coup moi c'est un de mes pas préférés et ça c'est un des trucs qu'il n'aime pas bon je suis un petit peu d'aigle il faut que je vous montre mon cadeau du jour non mais regardez moi ce mug il est incroyable quoi j'arrive non mais en plus du coup il va aller avec mon service d'assiettes que je vous ai présenté et mon mug du coup dans les dans les mêmes tons puisqu'il est bleu il ya un petit côté vert comme ça là en haut mais genre c'est pareil je pense que ça doit être en gré aussi j'imagine mais il est incroyable et la forme est trop belle genre il est trop beau parce que oui il est pas tout droit il est comme ça il part il est un peu plus gros vers le bas il est des énormes mugs comme ça de toute façon ma passion ma passion ma passion bébou je suis trop contente regarde mon cadeau du jour encore un mug t'as vu c'est trop drôle il est dans les mêmes tons que voilà ce que le petit bébou nous a préparé dis donc dit en coeur tu nous pourris gâte j'ai jamais mangé tout ça ouais du coup je vous reprends il est 22h entre 22h30 et 22h40 quelque chose comme ça j'ai filmé mes deux vidéos à smr est ce que vous croyez genre vraiment j'ai pris sur moi parce que je suis pas très bien de la de nouveau qu'on est en rentrée de nouveau envie de vomir enfin bon c'est un plaisir voilà du coup je voulais vraiment absolument faire mes vidéos à smr je me suis chauffé je les ai filmé avant pas durer très très longtemps j'ai fait des deux vidéos qui sont quand même assez courtes mais ça me tenait vraiment à coeur de faire ces vidéos là